Non, je t'ai posé la question parce que dimanche, Michel en a parlé et puis on ne l'a pas tous compris de la même manière en fait, son intervention Demande directement à Michel Michel, pouvez-vous nous répondre Et non Michel, écoute Quel sujet voulez-vous une réponse ? A quel sujet voulez-vous une réponse ? Justement On était plusieurs à avoir écouté le vocal de dimanche où il avait été sujet de la spirale à quatre centres et que moi et d'autres, on avait compris que les quatre centres de la spirale, c'était du paquet cadeau pour faire rêver les joueurs, les emmener dans un univers parallèle comme vous l'aviez dit et que moi je l'ai interprété de telle manière qu'en fait ce n'est pas si important que ça et puis en fait, c'est plus pour nous prendre la tête que pour nous apporter concrètement quatre centres réels et concrets à trouver quoi On démarre fort Oui, on tape dans le dur Je m'attendais à une petite question sympathique pour commencer, une petite mise en bouche mais là, on tape dans le cadre de distance Je vois ça Alors, ma réaction principale par rapport à la spirale, c'est que je n'arrive pas à comprendre comment on peut inscrire une spirale sur une orthogonale. Ça fait des jours que je me prends la tête avec ça en me disant Michel, c'est peut-être un peu con, mais il faut que tu arrives à comprendre comment on inscrit une orthogonale. Pour moi, ça se traduit par une droite Ah, vous parlez de ma vie entière, c'est ça ? Oui, c'est surtout ça la question que je me pose sur la spirale. Comment peut-on dire à un moment donné que la spirale est toute entière sur l'orthogonale ? Là, ça me pose un vrai problème Dites-nous quelle est-elle, la spirale ? Et puis on va peut-être vous aiguiller sur la réponse Alors voilà, vous avez de quoi noter ? Allez, allons-y ! C'est rigolo, hein, de se mettre comme ça dans le contexte. On s'imagine que peut-être, après tout, je vais le dire Vous êtes dans la position Vous avez des solutions et vous vous posez des questions sur les solutions C'est quand même un con, vous. Non, pas du tout Non, 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 vous vous trompez complètement. Je ne me pose aucune question sur les solutions Je me pose des questions sur les madis Je suis exactement comme vous sur les madis Je me dis Mais qu'est-ce qu'il a bien voulu dire Ah, carrément, ok Oui, oui, il y a des moments Il y a des moments, je vous jure qu'il y a des moments, je me pose la question Je me dis Poubelle, 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 poubelle Mais j'ai quand même un scoop pour vous Attendez, attendez Non, 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 non Je vais vous faire un gros plaisir parce que je crois qu'il y a des trucs que vous oubliez dans vos raisonnements La principale chose concernant les madis que vous oubliez complètement Surtout que certains m'écrivent Ou écrivent sur plutôt Oui, Michel, de toute façon Il n'a jamais fait la chasse Ce n'est pas un chercheur Il ne peut pas comprendre C'est vrai, je suis vieux Je suis con Chacun, c'est tard Mais attendez, attendez, attendez Croyez-vous que Max était un chercheur ? Croyez-vous que Max ne se soit jamais mis dans votre position ? Croyez-vous que quand il a écrit ces madis il avait la moindre idée de la manière dont vous les percevriez et des conséquences qu'auraient ces propos ? Ce n'est pas un de mon intervention Au début, en tout cas, non Je pense qu'il a été surpris Vous croyez qu'à la fin, il en avait idée ? Il a joué avec à la fin, probablement même Un peu plus, en tout cas Mais c'était trop tard C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles à mon avis C'était trop tard Surtout si on a du multiniveau Je donne un exemple Sur la 530 Si les dernières phrases C'est juste pour faire joli Et qu'on lui pose la question En 530, est-ce que tout le monde a la solution ? Il doit dire oui Et s'il vous demande si la dernière phrase C'est pour faire joli Il doit dire oui Même si, par la suite En dehors de la 530 Ces phrases vont être utiles Et quand on a des solutions Avec plusieurs niveaux astucieuses comme ça Il est vite coincé Et par la suite, il a dit Non, mais moi je répondais qu'au premier niveau En vérité, c'est toujours un peu Mais attendez Avant d'être coincé Avant d'être coincé Ne croyez-vous pas que comme moi Moi, j'ai cette chance De débarquer dans l'histoire Ça fait à peine quelques mois Que j'ai mis vraiment les pieds dedans Et quand on me parle des Madis aujourd'hui Surtout qu'il y en a tellement Que bien évidemment Je ne les connais pas tous D'ailleurs, je pense que personne Ne les connaît tous Eh bien Je réagis J'ai des messages qui arrivent En rafale dans la seconde suivante Ouais, mais lui C'est pas un chercheur Il peut pas comprendre Il peut pas machin Et à un moment donné Je me suis dit Mais attends Quand Max écrit sur son Minitel Est-ce que c'est un chercheur Max ? Non Est-ce qu'il sait exactement Quel impact vont avoir ces mots Ces propos ? Non Il répond avec la logique du mec Qui a conçu les énigmes Moi, je réponds avec la logique du mec Qui a lu les énigmes Alors, je les ai pas conçus Mais je les connais par cœur Enfin, les énigmes et les solutions Bien entendu Donc, je les connais par cœur Ma logique Sa logique Ne sont pas la vôtre Pas plus lui que moi Et je trouve que J'ai pensé à ça hier Je vais vous dire tout de suite C'est pas vieux Parce que je mouline beaucoup Sur ce qu'on me dit Sur les échanges que j'ai avec vous Et hier, je me suis dit Mais, nom de Dieu Il me branche tous En me disant Ouais, pas chercheur Tu peux pas comprendre Et tout d'un coup La lumière, merci pour l'image Est faite dans mon esprit En me disant Mais lui non plus Il était pas chercheur Lui non plus Il a pas compris La portée Qu'auraient ses réponses Après, sans doute Qu'au bout d'un moment Il avait pigé le système Mais avant de l'avoir compris Il a déclenché des choses Sur lesquelles Il était incapable De revenir ensuite C'était impossible Pour lui de faire marche arrière Sauf que les premiers temps Où il a répondu Je serais presque tenté De dire la première année Les deux premières années Quand il a répondu A des questions Il avait pas la moindre idée De ce qui se passerait Je vous en dirai davantage Samedi Soyez sûr Qu'il y a du Il y a du grain à moudre Il y a du grain à moudre Dans tout ça MB, s'il vous plaît J'ai cru vous entendre Dire quelque chose Lors d'un des vocales J'ai eu confirmation De personne Je me demande Si je rêve pas De vous la nuit Ça me travaille beaucoup Ça devient grave J'en accepte l'augure Quels qu'en soient les risques J'ai cru vous avoir entendu dire Dans un vocal Que c'était comme mascarade Mais largement plus complexifié J'ai rêvé ou pas ? Oui C'était un cauchemar ou un beau rêve ? Je n'ai jamais dit ça Je n'ai jamais Ni cherché à décrypter Ni compris mascarade J'ai le bouquin Je l'ai regardé Il est joli Mais je me suis pas penché dessus Ça m'intéresse pas J'ai compris le truc Quand je dis Je me suis pas penché dessus Oui J'ai compris les mécanismes Mais j'ai pas cherché A voir exactement dans le bouquin Comment ça se passait Donc je n'ai pas pu dire ça Je ne sais pas Si la séance est enregistrée Je ne sais pas Si ce qu'on est en train De se dire est enregistré Moi j'ai essayé de lancer le bot Mais je vais engueuler Théo Parce que je ne sais jamais Comment le lancer Et quand je le lance J'ai un message d'erreur Donc Mais cela dit J'avais juré Ce matin même J'ai écrit Ou hier soir ou ce matin Je ne sais plus J'ai écrit à Fab Que je ne dirai plus rien D'ici samedi Pour qu'il ait le temps De se mettre à jour De ses vocaux Il n'y arrive plus Oui non mais c'est normal Vu la durée des vocaux Et puis comme il met C'est ça Et puis vous n'en avez rien à foutre Sinon vous ne me posez pas de questions Comme ça je ne réponds pas Comme ça Fab n'a pas plus de travail Je voulais juste dire Que c'était enregistré C'est enregistré ? Oui j'ai lancé l'enregistrement Ah merci du S.A.V. H H tu es d'accord Pour que tout le monde profite De la petite anecdote Qu'on a échangée à l'instant ? Oui 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 Notre ami H A fait une incursion remarquée Sur Lachouette.net Ah j'adore Mais j'adore Je trouvais que tu étais brillantissime Je tiens à ce que ça se sache Il s'est fait chauffer Il est allé Il est allé sur Lachouette.net Sur le site de la 2CO Pour se faire insulter Comme tout le monde Enfin comme tout le monde Venant du Discord Et il s'est fait Il s'est fait un peu chauffer Par quelqu'un qui le dit Mais ouais Depuis quand T'es qui toi ? Tu assures le service après-vente De Becker Et la réponse de H A été merveilleuse Il a répondu Mais Tu viens plus aux soirées toi ? J'ai trouvé ça génial Chacun appréciera Merci J'ai vu aussi le deuxième message Qui a été posté Raconte-nous Raconte-nous Oh bah C'est quelqu'un qui disait C'est qui ce H Qui répond pour Becker Enfin bref Vous avez apparemment des mignons Sur le Sur le Discord Et je suis Je suis l'un d'entre eux Ah 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 Non je lui ai juste répondu Que j'imagine que S'ils avaient des modérateurs Et que Bah voilà C'était C'était mon rôle Donc je ne suis pas mignon Je ne réponds pas pour vous Je suis juste modérateur Et voilà Et après c'est bien Que les vocaux n'arrivaient pas assez vite Sur Youtube Bah oui Bah oui Ils crachent sur le Discord Et en parallèle Il faut que les vocaux arrivent Arrivent rapidement Parce que Ça ne va pas assez vite Pour eux Je trouve ça Je trouve ça un peu Un peu dommage Bon j'ai répondu dans l'humour Et Et je pense qu'ils l'ont bien compris Mais je trouve ça un petit peu dommage Cette paranoïa Qui tourne autour de tout Ce qui se passe sur le Discord Il n'y a rien Il n'y a rien de privé au final Si jamais ils veulent venir Écoutez Bah ils sont Ils sont les bienvenus Ils sont là Mais ils sont là Ils sont là Ils sont là Bien sûr Coucou à tous Non mais c'est rigolo Mais en même temps Ça fait partie De 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 l'histoire Qu'on est en train de tous D'écrire En ce moment C'est une aventure Qui a démarré avec Minitel Donc une époque sans internet Quasiment Le 93 Internet était complètement balbutiant Et qui aujourd'hui Continue sur internet Déjà C'est pas fréquent C'est en soi Déjà une prouesse 29 ans Et en plus Il y a Un cumul De De tendances De réactions De Comment dirais-je De rancœur De parti pris Il y a Une masse Colossale D'éléments Autour de cette histoire Qui lui donne Une densité Exceptionnelle Et en ça Ça en fait une belle histoire Bien sûr Ils font partie Eux aussi Tous ceux qui dénigrent La Chouette d'Or En fait Sans s'en rendre compte En font totalement partie De l'histoire De La Chouette Bien sûr C'est ça qui est rigolo Bon je vous dirai plein de trucs samedi On en reparlera de tout ça samedi Oui Petite question Est-ce que vous savez Si on peut enregistrer Si le bot marche Dans le système De conférence Que vous allez utiliser samedi Je vais Me rapprocher de Théo Pour ça Il faut absolument Que ce soit enregistré Bien entendu Mais ça va l'être Je pense que Il y aura plusieurs Enregistreurs Qui sont connectés Mais là je vois Qu'on a Chouette d'Or Donc dans la liste Donc notre bot Est en train de nous enregistrer Mais moi j'ai essayé De le lancer Je n'ai pas réussi C'est avec un slash Oui j'ai fait slash J'ai fait le tiret J'ai fait le point d'exclamation J'ai tout essayé J'ai eu trois messages d'erreur Ah d'accord Avec le slash Ça n'a pas lanché C'est D'accord Mais enfin bon Je ne suis pas toujours accepté Moi C'est bizarre C'est bizarre Bon voilà C'était Voilà C'était une petite parenthèse Sur l'humour De notre ami H Que j'apprécie beaucoup Merci Merci Je fais service Après vente Et one man show Quand j'en ai fini Avec le discord Oui mais j'ai l'impression Que tu ne viens pas toujours A soirée Non c'est vrai Et malheureusement Je ne pourrais pas venir samedi J'allais dire un gros mot J'allais dire un gros mot Oui c'est dommage Oui oui Je viendrai Mais un peu plus tard Alors moi Puisqu'on est en ligne J'ai demandé à Judy Qui s'occupe De collecter les questions D'abord D'ici ce soir Vous finissez De lui envoyer vos questions Parce qu'après C'est trop tard Et j'aimerais bien Qu'elle anime avec moi La soirée Qu'elle pose des questions Qu'elle soit mon Voilà Ma partenaire Sur l'animation De la soirée Sauf qu'elle Elle peut commencer Une heure plus tard Tout le monde est d'accord ? Oui 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 Bah carrément C'est bien Je vais faire Pour tout le monde Voilà Pour me permettre De la règle Les questions Du coup ça va être Est-ce que vous pouvez rappeler La teneur des questions On commencerait On commencerait à 19h Au lieu de 18h Pour les questions Envoyez-les à Judy Envoyez-les aujourd'hui Oui mais c'est quoi La teneur des questions On doit s'orienter vers quoi ? Vous vous orientez Vers ce que vous voulez Moi je ne suis pas Sinon c'est Sinon ce ne sont plus des questions Non mais si si Mais il pourrait Moi j'en ai qu'une Quelle est la chouette ? Quelle est la chouette ? Laquelle ? La vraie ? Bah la vraie Non la contre-marque Pour aller après Choper la vraie Laquelle de contre-marque ? La une ou la deux Alors ça c'est une bonne question ça Ce n'est plus une question Je vous donnerai Toutes les réponses samedi Oh c'est chaud Alors Non 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 C'est pas chaud Ce matin J'ai eu un échange Avec quelqu'un Que je ne citerai pas Mais qui m'a fait un message Très rigolo En me disant Je suis impatient D'être à samedi Ça va être du velours Il faisait allusion Aux 29 ans Donc les noces de velours Et je lui ai dit Samedi du velours Point d'interrogation Je pense que ce sera même Du velours de soie Mais il est évident Qu'à la fin de la séance Ce sera du velours frappé Mais vous allez nous dire Où est la première contre-marque Alors c'est Non mais je vais vous dire Ce que j'en pense Ok Oh Oh non il va se passer Des choses importantes samedi Soyez nombreux Soyez nombreux Je suis en train de faire du racolage Et on est entre deux tours C'est l'entre deux tours Donc je fais campagne Soyez nombreux samedi Parce qu'il va y avoir du lourd Je vous le dis 19h Pour Judy On va commencer à 19h Elle est là Judy Elle nous écoute Est-ce qu'elle nous écoute Judy ? On va lui dire Elle n'est pas là Elle n'est pas là Elle s'est absentée Cinq minutes Bonjour Michel C'est Julio Ça va ? Bonjour Salut C'est Pierre Flan Je serai Je vais essayer de venir vous rejoindre Mais je ne pourrais peut-être pas venir moi Parce que J'ai une petite soirée C'est mon anniversaire en fait Et donc Voilà Faut qu'on décale Faut qu'on décale Faut faire l'hériser le lendemain Tout ça Ça va être compliqué Mais comment ça ? C'est votre anniversaire Le même jour que la chouette ? Presque À deux jours près Oui Mais je suis beaucoup plus vieux qu'elle Oui moi aussi Hélas J'ai commencé J'ai commencé tard C'est ça J'ai commencé tard Ah c'est dommage Vous ne soyez pas là Mais bon Je vais essayer de tout enregistrer Tout ce qu'on a enregistré On va voir Comme tous les chouetteurs J'irais m'enfermer dans mon garage Ou mon sous-sol En catimini Qui voilà Ah c'est ce que je voulais faire aussi Ouais Ça je pense qu'il y a des anecdotes De chouetteurs là-dessus Les mecs qui s'esquivent le dimanche Là Au brunch Machin Pour aller faire des trucs À mon avis ça doit être fun J'en reçois tous les jours Des anecdotes de chouetteurs Ils me les envoient par message privé Ou sur la page qu'on a mise Avec la fameuse carte Qu'a fait couler tellement d'encre Et je reçois des trucs Parfois très courts Parfois plus long Des petites anecdotes Des petits messages C'est génial Il ne faut pas hésiter À m'envoyer tout ça Ça enrichit considérablement L'histoire de la chouette Ça fait partie de Les grégores de la chouette Mais Comment vous dire Aujourd'hui Si vous regardez Parce que finalement La mécanique Quelle est la mécanique aujourd'hui C'est les médias Qui parlent de la chouette C'est par les médias Que ça va passer Je suis aujourd'hui Je l'ai dit C'est pas un scoop Mais Aujourd'hui en discussion Avec différents producteurs Pour un long métrage Sur la chouette Et qui fera De toute façon Qui verra le jour Je ne sais pas quand Mais il verra le jour Et les histoires Des chercheurs Ont une place Déterminante Plus qu'importante Dans tout ça Moi je veux bien Faire la chouette J'ai une question Par rapport A ce que vous venez De présenter Est-ce que les producteurs En question Demandent l'exclusivité Ou pas Oh Vous savez Les projets De production Sont nombreux A partir du moment Où un projet Prend corps Où il est Contractualisé Et là Obligatoirement Il y a une Il y a une excuse D'éviter Il y a Evidemment Il y a forcément Des contraintes Enfin des contraintes Une excuse éviter Et il y a un certain Nombre de choses Pourquoi ? Quelle est la raison De votre question ? Pour être honnête Avec vous En fait Moi Je travaille dans le milieu De l'audiovisuel Et ça fait très longtemps En fait Qu'on préparait Un documentaire Avec un collègue Et que pour le moment On n'avait pas envie De le mettre à jour Tout de suite Et on se demandait S'il y aurait des exclusivités Enfin moi Du coup Je posais la question Sur une exclusivité Ou du coup Rien d'autre Ne pourrait être fait A partir de là Ou autre quoi Ah non 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 C'est pas L'exclusivité C'est pas ça Non Non L'exclusivité Portera sur un certain Nombre d'informations Que je peux moi Être amené à donner Pas sur le reste D'accord Non non Parce qu'il y a aussi La notion d'exclusivité Où des producteurs Peuvent très bien Vous faire signer un truc Comme quoi Tous Certains éléments Que vous pourriez dire Ne pourraient pas être Redis par la suite C'est des contrats D'exclusivité Qui existent aussi En fait Oui sûrement Non mais Non non C'est pas à ce degré là Et quand je parle de projet C'est des projets Au niveau Complètement international Je parle pas de Donc à la limite Le jour où un long métrage Comme ça va sortir Il va faire le tour du monde On n'est pas Je suis pas sur un projet Local quoi D'accord D'accord Bon bah écoutez Ça m'a fait plaisir de vous voir A bientôt A bientôt Salut Michel Bonne journée Merci Bonne journée Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Et tout ce que vous me dites Quand je suis en vocal De tout ça Je suis arrivé A une conclusion Qui consiste à dire Mais Cette histoire Dans cette histoire Il y a une vérité Il y a des éléments Factuels Et aujourd'hui Bien que ça me gêne Un peu Que ce soit sur moi Que ça tombe Je suis le seul A les détenir Ces éléments factuels Et donc J'ai pris la décision De De vous les révéler Voilà Je transpire Non non Il n'y a pas de quoi C'est pas du tout Quelque chose Qui va accélérer la chasse Ou quelque chose C'est juste dans le Ça va changer Votre perception Des choses Ça va vous aider A relativiser Des trucs Vous verrez Samedi Vous verrez Quand je vous en parlerai Quand je dis samedi C'est pas que je veux Teaser à tout prix Que je veux vous faire Tirer la langue Ou machin C'est que J'attends les questions Que Judy doit me transmettre J'attends de savoir Ce que vous attendez De moi A travers ces questions C'est important pour moi Préparer mes réponses C'est pas tellement important Parce que je suis assez à l'aise Pour vous répondre J'ai pas tellement J'ai rien A vous cacher En fait Donc bon J'ai pas tellement besoin De préparer mes réponses J'ai besoin de comprendre Ce que vous attendez De moi Quelle réponse Vous attendez de moi Donc à partir de là Je serai beaucoup plus S'il y a des choses Que je dois vérifier S'il y a des trucs Sur lesquels Je dois apporter Des précisions Ça me permettra De préparer Ces précisions là Un petit peu Mieux comprendre Ce qui se passe Au niveau des joueurs Ce qu'attendent les joueurs Dans quel état d'esprit Sont les joueurs Y compris Ceux qui me sont Totalement opposés C'est plus clair Merci En fait pour moi L'exercice C'est en tout cas De répondre Même de façon très franche C'est pas un problème De la franchise Ou pas Mais de répondre A des questions Sur des énigmes Des fois c'est vraiment Quand même très complexe Je me pose par exemple La question Comment tu aurais répondu A une question Sur la 530 Par exemple Sur l'ouverture Si on t'avait demandé Est-ce que les majuscules Sont importantes Bonne question Est-ce qu'en 530 Les majuscules sont importantes Et si dans les solutions C'est pas important Pour résoudre la 530 Mais c'est important Par la suite Pour par exemple Trouver des items Qu'on trouvait Dans chaque énigme Comment répondre à ça Sans fausser jeu Si quelqu'un te demande Est-ce que c'est important Les majuscules en 530 Même de façon très sincère Si tu dis oui Et bien tu les bloques En 530 pendant des années Parce que ça sert à rien Pour résoudre la 530 Si tu dis non Tu bloques les suivants Pendant des années Puisqu'ils vont se dire C'est majuscule Donc on ne sert à rien C'est compliqué Je pense comme exercice Et je pensais Mon cher Watson Dans ce cas là Il devait répondre Je ne peux pas répondre Et il m'en fait Mon cher Watson Non mais la réponse C'est simple Je ne réponds C'est terminé J'en parlerai encore Je vous le confirmerai samedi Je ne veux plus répondre A aucune question Mon rôle ici N'est pas de répondre A des questions Sur les énigmes Il est de répondre Et je me rends compte A travers les messages privés Que je reçois Il est de répondre A des Aux états d'âme Des chercheurs L'affaires dure Depuis tellement longtemps La chasse a démarré Il y a tellement longtemps En réalité Les vraies questions Qui se posent Ce n'est pas tant Sur les énigmes Et sur les solutions potentielles Que sur l'état d'esprit Des participants Je reçois tous les jours Des dizaines Et des dizaines De messages Qui me disent Je doute Je suis dans le doute J'hésite Qu'en pensez-vous Que me conseillez-vous Etc C'est évident Que je ne peux pas répondre Cette fois Expression connue Je ne peux pas répondre Au premier degré Je ne peux pas dire Je vous conseille D'aller à gauche Ou je vous conseille D'aller à droite C'est évident Donc je ne répondrai plus A des questions Directement liées Aux énigmes En revanche Et c'est justement L'objet De cette réunion Que nous avons Samedi C'est de Vous permettre De plus Me poser de questions Sur les énigmes Et de vous donner Les moyens De faire le tri Dans tout l'historique De la Chouette d'Or Dont notamment Les Madis Mais il n'y a pas Que les Madis Il y a les Monglanadis Il y a les Garpadis Il y a les machinadis Il y en a un paquet De gens Qui affirment Des choses Sur des tas de trucs Et sur des tas De sites Je ne sais plus Combien il y a De sites liés A la Chouette d'Or Mais il y en a Plusieurs centaines De milliers Probablement Quand on tape sur Google Chouette d'Or C'est impressionnant Donc ça veut dire Qu'il y a énormément De forums De gens De blogs D'affirmations De mes solutions De la Chouette d'Or Etc Donc chacun Se fait influencer Et aujourd'hui Et aujourd'hui Ma démarche principale Pour moi Ce qui a été très difficile C'est de me positionner Par rapport à ça Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce qu'ils attendent De moi Qu'est-ce que je peux leur apporter Alors oui Je peux apporter des indices Je peux apporter des tas de trucs Et je vais foutre le jeu en l'air Donc ça je veux pas Donc qu'est-ce que je peux apporter C'est une déconnexion Des joueurs actuels Qu'ils soient des anciens Ou des nouveaux De leur permettre De se dire Je me déconnecte De toute la base de données Historique de la Chouette Et je retrouve Mon autonomie de pensée Ma liberté de penser Comme chante très bien Certains chanteurs Qu'on adore Donc C'est cette liberté de penser Que j'essaye de vous redonner De vous dire Retrouvez votre fraîcheur Reprenez le truc Comme si vous étiez des gamins Comme gamins Pas dans le sens Ignorant des choses de la vie Dans le sens Fraîcheur d'esprit Voilà J'ai hâte d'entendre la recette Parce qu'on s'est posé la question Pas plus tard que ce matin Comment réinitialiser nos cerveaux Pour justement Oublier tout Et repartir sur une feuille blanche On retombe systématiquement Dans les mêmes ornières Et On en a parlé tout à l'heure justement Il y a deux moyens Il y a deux moyens Il y a deux moyens Deux outils Qui vous sont nécessaires Que vous n'avez pas encore en main Mais j'espère que ce samedi Vous les aurez Le premier C'est de vous dire Que je suis comme vous C'est à dire que je débarque J'en sais pas plus que vous J'ai été ahuri De ce que j'ai lu Dans le dossier Des solutions Je me suis dit Ah Pardon ? Il y a un bruit en arrière-plan Ah c'est de l'arrière-plan Donc Les deux outils C'est de vous dire Que je ne suis pas là Pour vous raconter C'est des sornettes Ce qui n'est pas forcément L'opinion générale Et le deuxième outil C'est de vous dire Oui Effectivement On est fondé A ne pas forcément suivre Ni les madits Ni tout ce qui a pu être écrit Depuis 30 ans 29 ans Pardon Et ça vous n'y arrivez pas Parce que vous n'avez pas La conviction Et j'espère que samedi Vous l'aurez Ça repose sur un phénomène De conviction Quand Par exemple Moupsai qui vient d'intervenir Mon cher Moupsai Bonjour La démarche de Moupsai Consiste J'ai un petit peu Écouté Quand il me parlait Dans nos échanges J'ai lu Ce qu'il écrit Dans les Dans les différents salons La démarche de Moupsai Est de n'ommettre Aucune éventualité Moupsai est quelqu'un Qui ratisse large En disant Après tout Tout est possible N'excluons Aucune possibilité Aucune éventualité Ma démarche à moi C'est de vous permettre D'exclure Un certain nombre D'éventualités Ou A défaut De ne pas en tenir compte Pour ne pas vous polluer Ok Mais c'est pas rien Ah bah c'est C'est énorme C'est pas rien C'est pas rien Je vous jure que moi Je suis dans une position Qui est hyper délicate Me dis T'es un clown Tu prends la suite De Max Valentin Tu fais du midi Du midi A minuit Ou T'essayes D'apporter Quelque chose d'autre Mais quoi Et oui C'est ça la question Je veux être sûr De ne pas avoir rêvé Vous avez bien dit Que vous avez été Ahéuri Par les solutions Je savais bien Je savais bien Que l'un ou l'autre Relèverait le vocable Et si je l'ai employé Ce n'est pas innocemment Ok Dans la simple liste Tina Et quand j'ai dit Et quand j'ai dit ahuri Tout à l'heure Je me suis dit Attends cinq minutes On va te le renvoyer Merci Je l'attendais Je l'attendais J'ai été ahuri Dans le sens Où Ce que j'ai lu Des solutions Ne cadre pas Avec le diktat De le carcan Le diktat La masse de contraintes Qu'imposent Les écrits Les blogs Les archives De forums Etc Il y a dans tout ça Une forme de Conditionnement De conditionnement On pourrait presque Faire le parallèle Entre L'historique De la chouette A travers Entre guillemets L'association officielle Des chercheurs De la chouette d'or Qui encore une fois A mes yeux N'a plus du tout Le titre d'officiel Entre les enquêtes Des Julien Alvarez Et autres Les articles de journaux Où j'étais assisté D'un bataillon De terrassiers Pour aller Enterrer la contremarque Tous ces Tous ces gens Qui écrivent des trucs Sans savoir Il y a une forme De conditionnement Que je trouve insupportable Par rapport Où J'imagine aujourd'hui J'ai reçu ce matin Le message de quelqu'un Qui me dit Bah moi je suis un nouveau chercheur Je viens d'arriver Je me dis Mais nom de dieu Le type La fille qui arrive Là aujourd'hui Qui se tape tout ça Mais comment peut-on Aborder la chasse Du bon pied C'est pas possible On est conditionné Et moi je vais vous apporter Samedi Quelques petits Quelques petits éléments Qui vont vous aider A vous déconditionner J'ai eu peur Que vous n'ayez plus rien A dire samedi Avec tout ce que Vous nous avez dit Maintenant Si vous saviez Mon pauvre ami Ce que je fais là Ça va éviter Que samedi Ça dure 10 heures On va peut-être S'en sortir avec moi C'est sympa Comme ça Vous irez droit au but Pas besoin de Ah mais j'irai droit au but J'ai pas l'intention De tourner autour du pot Non non J'ai pas l'intention De tourner autour du pot Je suis à deux doigts De rester à Paris Pour pouvoir vous écouter Clairement Sans que ça coupe Mais vous aurez Tous les enregistrements Même si c'est 24 heures Après vous saurez tout Vous avez toujours Voulu savoir Sur la chouette d'or Un abonnement Starlink Et c'est pétépénard Ouais Vous savez en même temps Ce que je vous dis là C'est pas seulement Par rapport à moi C'est par rapport à vous C'est aussi pour vous donner L'idée Qu'il y a des questions À poser Qu'il ne faut pas vous imaginer Que je suis là Pour faire un show Je suis là Pour vous répondre Je suis là Pour échanger avec vous Donc moi Ça m'intéresse vachement De voir vos questions Ça m'intéresse vachement De voir dans quelle direction Vous souhaitez Qu'on discute Ou qu'on aille Etc Encore une fois Ne me branchez pas Sur les énigmes Je vous répondrai pas Donc perdez pas votre temps Mais en revanche Sur les grandes lignes Sur l'esprit général De la chose Sur la manière d'approcher Sur tout ce que vous voudrez En quelque sorte C'est prétentieux Mais sur la philosophie De la chasse À la chouette d'or Comment on doit l'aborder Là on peut en discuter Et on peut se dire Des choses absolument passionnantes Est-ce qu'on peut parler Des madis ? Est-ce que pour vous Ça fait Bien sûr Les madis Sont un sujet D'actualité Sont un sujet Très important Et le personnage De Max Valentin Est un sujet Absolument Est-ce que tu acceptes De reformuler des madis ? Non J'ai un truc autrement Parce que reformuler Ça impliquerait Trop Autre chose Si jamais On vous proposait Par exemple Dans un premier temps Une liste De 10 madis Et Entre Une échelle De 1 à 5 Ou 1 Tout est parfaitement correct Et 5 Max Vous envoie Complètement dans le mur Est-ce que vous pourriez Mettre une note De 1 à 5 Sur certains madis Qu'on pourrait évoquer À ce moment-là ? Je vais vous décevoir Je refuse Systématiquement Ce genre de choses Je ne répondrai pas Madis par madis Ça ne m'intéresse pas Parce que C'est totalement Non non mais Il y a une raison C'est pas D'accord Merci Que vous soyez d'accord Mais Ce n'est pas Une fin de non recevoir Je m'explique Je ne veux pas faire ça Parce que les madis Sont Chronologiquement Différents Ils sont liés A une période Les réponses De Max Valentin A été liée A la vie De Max Valentin Aux problèmes Majoritairement De Max Valentin Et Aux objectifs De Max Valentin Qui était Un Fournisseur De chasse au trésor Pour un certain nombre De municipalités De De sites internet Microsoft Machin Tout ce que vous voudrez Pour un certain nombre De clients C'était un gars Qui faisait Commerce Des chasses au trésor Donc Les madis S'échelon Sur une période Où il a fait D'autres chasses au trésor Et donc On reflète Ses préoccupations Ses disponibilités Ses agacements Ses enthousiasmes Du moment Par conséquent Les madis Sont sujet à caution Ça c'est maintenant Je crois clairement admis Et j'ai un bonheur Ineffable Lorsque je lis Sur le forum De La Chouette.net Allo La Chouette.net Si vous m'entendez Lorsque je lis Les madis Ne sont pas 100% fiables Il faut prendre Les madis Avec précaution Bon il y a quelque temps Vous auriez écrit ça Sur le forum De la 2CO Vous étiez immédiatement Viré Je n'avais jamais vu ça Auparavant Donc ça me fait plaisir L'idée commence à faire son chemin C'est pour ça Que je ne veux pas répondre Madi par Madi Parce que c'est le doigt Dans l'engrenage On en prend un On en prend 10 La semaine prochaine On en mettra encore un Ou deux autres C'est sans fin Et Autant les madis Ont été des Des moyens d'alimenter le minitel En même temps Que des moyens À certains moments D'orienter Plus ou moins Les chercheurs En même temps Les madis Demeure Le vocabulaire spécifique De Max Valentin Il y a des réponses Qu'il a faites Que je ne comprends pas C'est un sujet d'actualité Notamment pour la fameuse spirale Qui serait inscrite Sur une orthogonale Je n'ai pas encore compris Comment on inscrit Une spirale sur une droite Mais bon C'est assez parfait Michel Enfin tu vois Moi je ne demanderai pas Plus de pouvoir te montrer Un madis Et tu dis Bah non Cette réponse là Je ne la comprends pas Ce serait déjà bien Bien suffisant Il y en a que je ne comprends pas Donc voilà Mais le débat Ce n'est pas de rentrer Dans le détail De ce qu'a fait Dit Ou écrit Max Valentin Le débat C'est de dire Comment on fait Aujourd'hui Pour que cette affaire Que j'appelle Une colquesse Qui est une vieille affaire Non résolue Puisse Redevenir Appétissante Pour des esprits Vifs Qui ont envie De rentrer dedans Qui ont envie De découvrir des trucs Comment je fais Pour leur éviter De tomber Dans le piège De tout le carcan Antérieur Qui va automatiquement Les ramener Sur les mêmes Conclusions Vous allez revenir Sur les mêmes pistes Les mêmes trucs Les mêmes achats Vous allez être Exactement dans la même Position que les anciens Si vous commencez A gober Tout ce qui s'est passé Avant Donc vraiment Ce que je veux apporter C'est cette notion Que Rien n'est sûr Et rien ne vous autorise A prendre pour argent Comptant Tout ce qui s'est passé Avant Et là J'ai les moyens De le faire Super 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 Immortal T'as pas Un jingle D'applaudissement Un simple D'applaudissement Qu'est-ce que c'est faux Immortal Moi j'aurais vu Plutôt un point C'est qui moi C'est qui moi A dit Jeff Oui Oui Non c'est pour le jingle J'aurais plutôt vu Un sort de gros son A la inception Derrière ta dernière phrase Il laisse toujours Suspendre Mais non mais moi Je vous apporte Je vous apporte L'espoir de découvrir La chevette d'or C'est pas du tout Lourd dingue comme ça C'est beaucoup plus léger C'est beaucoup plus light C'est intriguant Ça fait 7-8 kilos Quand même vous avez dit Oui oui Ah oui c'est lourd Les chouettes Pardon C'est du lourd C'est du lourd Bon voilà J'espère qu'on sera nombreux Samedi J'espère qu'on va passer Un bon moment Je suis disposé A répondre à toutes les questions Dans la mesure Où effectivement On peut un peu Les catégoriser Un petit peu avant Faire un peu un listing Parce que autrement C'est ingérable Je veux dire Il y a déjà 150 personnes inscrites On va pas y arriver Si on fait ça en live C'est pas possible Donc il faut un petit peu S'organiser Et puis moi Je vous raconterai Plein de trucs intéressants J'ai une petite question Aucune question sur les énigmes Pardon Bonjour Il y a quelqu'un Qui a dit bonjour Quelqu'un qui vient d'arriver Non Non je suis là Depuis tout à l'heure C'est Julie J'ai une question Qui m'a été posée En fait Par rapport à la démarche Que vous adoptez Actuellement C'est savoir si Le but C'est de remettre Tout le monde Tout le monde Sur un pied d'égalité Sans penser Que certains anciens Ont déjà compris Comment ça fonctionne Et Aurait compris La bonne manière D'aborder le jeu Mais que vous mettiez Quand même Tout le monde Sur le même pied Merci Merci Judy C'est du C'est du gâteau Pour moi ça Les anciens N'ont pas plus compris Que les nouveaux Ça va les faire Chut Non Je vais dire un gros mot Ça va les faire suer Mais Ils n'ont pas mieux compris Que les nouveaux Ils sont convaincus Ça m'impressionne Quand je le lis Sur le forum de l'ADCO Quand je vois Les remarques De certains anciens Je mémorise pas trop Les pseudos Mais Ouais Il arrive Il va nous encore Nous demander Si ceci Si cela Fait chier Bon Quand je vois ça Franchement Je me marre Personne Aujourd'hui N'a mieux compris Que d'autres Ni les anciens Ni les nouveaux Tout le monde Est au même Vraiment au même stade Sincèrement D'accord Mais certains Certains anciens Ont peut-être Compris Sans pour autant Sans pour autant Faire étalage Non Le fait d'être ancien Implique Deux conséquences L'expérience Et un petit peu La sénilité D'accord Merci Donc ce n'est pas Imparable Le fait d'être ancien N'est pas imparable Je vous assure C'est vrai Je joue un peu Avec les mots Je m'amuse Un peu Avec vous Mais Sincèrement Non non Aujourd'hui Personne Il y a des Parmi les anciens Parmi quelques nouveaux Il y en a qui ont Les bonnes réponses A un certain nombre D'énigmes C'est une évidence Toutes les énigmes Ne sont pas Aujourd'hui Irrésolues Mais il n'y en a pas Un qui est plus avancé Que l'autre Et en quelques jours En quelques heures Un nouveau Peut être exactement Au même niveau Que l'ancien Je vous l'affirme D'accord On démarre bien Il va y avoir du monde C'est chaud C'est chaud bouillant C'est chaud bouillant Bon alors Avant que je prenne la parole On était 147 A mon avis On est toujours 147 Il ne faut pas s'illusionner Alors je regarde Non on est 149 On en a deux de plus On va atteindre les 150 Ça va être une méga conférence Petite question Il est en train de faire quoi Olicard là Sur la chouette Il est en train de réaliser Un film C'est ça ? Non il y a deux choses Sur Olicard Olicard je pense C'est un type Qui est tout à fait réglo J'ai absolument rien Contre Olicard Que j'aime bien Qui est venu me voir Que j'ai rencontré A Rochefort A qui j'ai montré La chouette d'or Olicard il est bien Pas de soucis avec lui Olicard il fait du business Avec ses vidéos Avec son mentalisme Avec tout ça C'est son job Mais malheureusement Il a demandé A quelqu'un Qui s'appelle Julien Alvarez De lui faire le commentaire Tout le commentaire De sa vidéo Et Julien Alvarez C'est de la désinformation A chaque phrase quasiment Il dit Un maximum de trucs Qui s'en font Et ce que je lui ai dit Puisqu'il m'a écrit Il n'y a pas très longtemps Pour me demander De lui faire des questions Réponses Pour son bouquin Machin Je vais envoyer Petre En lui disant Vous racontez que des conneries Dans votre vidéo Je n'ai aucune attention De répondre à vos questions Et Julien Alvarez Donc A fait ce commentaire Et le commentaire Est totalement bidon Parce que Olicard N'est pas en mesure De mesurer Parce qu'Olicard Il a autre chose à foutre Et parce qu'il ne connait pas Spécialement L'histoire de la chouette d'or Et puis là Bon Alvarez Sort son enquête Préfacée par Fabien Olicard Bon c'est une enquête C'est l'enquête De quelqu'un Qui ne sait rien Donc il a été Faire le tour des popotes Il a essayé Il a contacté Mon huissier Il a contacté Ma partenaire chinoise Avec laquelle J'ai fait De l'import-export Du vin Des fameux vin De la chouette d'or Il a ratissé Très large C'est quelqu'un Qui est Très opportuniste Il a essayé De trouver Des informations Et puis là Il nous fait une enquête Ça va sûrement Être très intéressant Cela dit On est dans De la désinformation Complète C'est à dire Que tout ce qu'a filmé Olicard C'est tout à fait intéressant Tout ce que raconte Julien Alvarez Pour moi C'est sans intérêt Parce qu'il affirme Des choses Sur Max Valentin Il affirme Entre parenthèses Il affirme Que la chouette d'or Par exemple A coûté M'a coûté Je suis assez bien placé Pour le savoir M'a coûté 30 000 euros Ça veut dire Qu'elle m'aurait coûté 200 000 balles Je lui souhaite Bien du plaisir S'il veut faire Une chouette identique Avec 200 000 balles Ou avec 30 000 euros Donc je veux dire C'est que des trucs Complètement bidons Vous voyez C'est des informations bidons Alors ça m'agace un peu Même beaucoup Par moment Comme quand Sud-Ouest écrit Que je suis allé sur place Avec un homme de main Pour creuser Bien sûr pourquoi pas Une pelle mécanique Un excavateur Ou un tractopelle Enfin je veux dire On est dans le délire Tous ces gens Qui affirment Qui se font un petit peu Un peu mousser Avec l'histoire De la chouette d'or Parce qu'ils ont envie De faire sensation Tout ça m'agace Et la conférence de samedi Est là pour ça Elle est là Pour remettre un peu d'ordre Dans tout ce qui est affirmé Tout ce qui est prétendu Tout ce qui est considéré Comme étant des vérités Et qui n'en sont pas Est-ce que Julien Alvarez Est justement invité A la conférence ou pas ? J'en sais rien Il est libre de se connecter Mais Julien Alvarez Il a essayé Il y a quelques années De récupérer les droits De la chouette d'or Il avait contacté Les héritières Il avait essayé D'obtenir les droits Pour republier le bouquin C'est un opportuniste Un garçon qui est tout à fait gentil Qui est tout à fait sympathique Mais qui est un opportuniste Et bon Au bout d'un moment C'est bon quoi Ça ne m'intéresse pas Ce genre de démarche Alors moi Pour partir sur un sujet plus gai Vous avez parlé D'un port export de vin Et vous vous souvenez J'avais dit Que je m'occupais de l'apéro Est-ce qu'on a du nouveau Sur les fameux magnums ? Oui il y a du nouveau La nouvelle responsable Je ne sais plus comment Ça s'appelle l'organisation Qui a succédé Aux caves particulières de France Les vignerons Machin chouette Elle m'a dit Non non Ce n'est pas possible Parce qu'on ne peut pas Stocker la cave Si on la constituait aujourd'hui On ne pourrait pas La stocker dans des bonnes conditions Puisqu'on ne sait pas Quand la chouette sera découverte Si c'est demain C'est une chose Si c'est dans dix ans C'est une autre Les vins Il y a des vins Qui sont dobés Voilà Donc elle a botté Un petit peu en touche Sans exclure le fait Que si je les contacte Le jour où la chouette Est découverte Peut-être que j'aurai Une réponse Cela étant dit Moi j'ai pris dans ma tête Une autre option A laquelle je vais m'attacher Très prochainement C'est celle de contacter Des gens qui fabriquent Non pas des vins Mais des spiritueux Qui eux Vieillissent Beaucoup plus longtemps C'est une autre formule Je ne sais pas Honnêtement Ce qui va en sortir Une sacrée cuite Ça c'est sûr Ça c'est sûr Mais sa logique Est imparable Quand elle me dit Mais écoutez Si aujourd'hui D'abord On constituait cette cave Où est-ce qu'on va la stocker Alors je lui dis Au Lingoda On a des caves sompteuses Ce qui est vrai Et là elle m'a dit Bah oui Mais si c'est découvert Dans dix ans Il y a des vins Qui seront dobés Si c'est de la vinasse Oui Mais si c'est des bons vins Non Non mais attendez Moi j'ai eu Un petit domaine viticole J'ai encore Je ne sais pas Comment je vais Les commercialiser Mais j'ai encore Quelques dizaines De milliers De basillacs Châteaux La Chouette d'Or Donc je sais bien Comment ça marche Selon la manière Dont le vin Est mis en bouteille Selon la qualité Des bouchons Même des grands vins Peuvent se dober Assez vite Il y a beaucoup de paramètres Qui entrent en ligne de compte Il n'y a aucune garantie Par rapport à la tenue Il y a un autre phénomène aussi C'est que Les américains Qui consomment pas mal de vin Ils aiment bien le boire rapidement C'est pas dans leur culture D'avoir des vins de garde Et en fait On a beau dire Ça influence le marché quand même Il fait que Au niveau des assemblages Les vins qui sont assemblés Aujourd'hui Ils ne sont pas faits Pour durer autant Que les vins d'autrefois Exactement Ça vient jouer aussi Exactement Donc il y a plein de paramètres Qui rendent effectivement Mais c'est à dire Qu'à l'époque Où on a lancé ça Moi quand j'ai rencontré Le rédacteur en chef De Cépage Magazine A l'époque Un magazine qui n'existe plus Je crois aujourd'hui Mais c'était par son intermédiaire Que j'avais été en contact Avec Henri Gualco Qui était le président Des caves particulières De France A ce moment là C'était une opération Qui selon les dires De Max Valentin Devait durer Deux à trois ans Donc ils m'ont dit oui Mais là ça fait 30 ans Bientôt Ça fait 29 ans Donc la fille Elle me dit Ouais ben attendez Comment on fait Quoi ce que je fais Non c'est pas exactement Ce qu'elle m'a dit Elle n'a pas Elle n'a pas mis les pieds Sur le frein Mais elle m'a dit Ça ne me paraît pas possible Aujourd'hui De s'engager Dans un truc comme ça Donc je suis un peu déçu En revanche Lorsque j'étais En 2016 J'étais à Canton Au Salon des Vins de Canton Pour présenter Mon basillac Château La Chouette d'Or Qui a eu la médaille d'Or D'ailleurs J'ai rencontré Des producteurs de cognac Pas loin de Rochefort Et là Avec les spiritueux J'ai appris énormément de choses Assez intéressantes d'ailleurs Sur les vieillissements Etc Et là On peut peut-être trouver Quelque chose d'intéressant À faire avec des partenaires Comme ça Donc je vais m'en occuper Il y a un embargo Sur la vodka Il faut faire gaffe Bon C'est pas la Ouais Et puis de toute façon En plus c'est pas russe C'est polonais Ça m'a toujours fait marrer Oui c'est vrai C'est polonais quand même Tout à fait vrai Il y a un amalgame là-dessus Mais d'ailleurs On dit pas sous comme un russe On dit sous comme un polonais Ah Je suis à moitié polonais Je vais pas vous dire le contraire Moi aussi je suis à moitié polonais Non pas à moitié Je suis un père polonais Ah ah Oui Mon grand-père était polonais Eh bien Un os de rovier Ok ok Merci pour cette précision Finalement ça m'intéresse plus que la jouette en fait Bon Est-ce qu'on a fait le tour pour Est-ce que je vais passer un message Oui comme il dit Pour les éjaculateurs précoces Je sens que mes expressions vont faire école Est-ce qu'on a fait le tour pour samedi Entre Judy, Tina, machin Tout le monde est d'accord ? C'est French journo là Je peux vous poser une question Oui bonjour Par rapport à tout ce que vous allez dire samedi Je serai pas présent Mais bon ça c'est J'ai vu votre message Oui Ok Vous pensez pas que ça risque d'être pris après Par tous les gens dont vous avez parlé plus tôt là Fabien Olicard et compagnie ? Ça risque d'être pris Comment pris ? Eh bien ils risquent de le répéter de partout De s'en servir comme d'information Pour leur diffusion quelconque ? On s'en fout Non 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 ? Écoutez De toute façon Écoutez French journo Tout ce que je peux dire sur la chouette d'or Est librement Est librement repris Par les médias Par toutes formes de médias Que ce soit Fabien Olicard Ou Sud-Ouest Ou machin Éventuellement déformé Pourquoi pas ? Après tout là c'est la liberté de chacun Voilà c'est des informations qui sont publiques Oui non mais pas de soucis Ça va être pris en premier Vous savez par qui ça va être pris en premier Ça va être pris par notre cher Croquignolus Qui va alimenter son bloc poubelle Et qui va nous en remettre un chapitre Donc de toute façon on sait tout ça On a l'habitude Ok très bien Non mais c'est des informations primordiales Que je me dois de vous donner Vous les aurez en primeur Ok très bien Vous allez gâcher mon anniversaire Mais c'est pas grave Mais non pourquoi le gâcher ? Parce que je veux pas pouvoir écouter J'écoutera le lendemain J'écoutera le lendemain Qu'est-ce que je peux faire ? Rien du tout On décale à maintenant sinon On décale à maintenant Non non parce que j'ai encore besoin Mais moi j'attends vos questions J'attends vos questions Voilà J'ai vu passer un message là De quelqu'un qui veut m'envoyer des témoignages N'hésitez pas à m'en envoyer Contrairement à ce que dit Croquignolet Ce sera pas utilisé pour la procédure Pas du tout Je suis en train de constituer un fond d'anecdotes Et d'histoires de joueurs Qui sont d'ailleurs merveilleuses Je passe des moments extraordinaires à lire ça Et qui seront certainement Une partie des publications A intervenir pour les 30 ans Et peut-être aussi Qui interviendront dans les films Qui pourront être faits On va vous envoyer tout ça Vous nous avez dit De ne pas nous retenir C'est pareil vous samedi Ne vous retenez pas Un maximum de Ok Ah mais je vous sens un peu piégeux Quand vous me dites ça Vous aimeriez bien Pas quand je ne me retienne pas Mais que je me lâche légèrement Complètement même Ouais c'est ça Quitte à lâcher un petit truc Mais c'est pas grave Michel Mais c'est pas grave On a bien compris Que dalle Vous aurez que dalle En termes d'indices supplémentaires Que dalle Mais en revanche Vous aurez des informations Qui vont beaucoup vous intéresser Mais non mais c'est bien Si ça nous remet Alors je ne sais pas qui Quoi comment Tout le monde Pas tout le monde Si ça nous remet un peu Dans les rails C'est bien C'est bon à prendre Il faut que ça avance De toute façon Mais ça va avancer Ça va avancer Vous allez nous montrer Le Groenland Ah c'est bien Cette histoire de Groenland Je vois passer des messages Sur le Groenland Vous savez C'est juste une image Moi j'ai Comment je réagis personnellement Par rapport au Groenland C'est que je me dis Dans ma tête Encore aujourd'hui Si le pilote Ne m'avait pas dit Regardez en dessous Il y a le Groenland Je n'aurais pas songé A regarder Parce que quelques minutes avant On était au dessus de l'océan Donc on ne voyait rien du tout Puis au bout d'un moment En avion On regarde un film On s'endort On fait je ne sais pas quoi On oublie de regarder par le hublot Et quand le mec a dit ça Je ne m'attendais pas A ce que j'ai vu C'est à dire que J'ai vu ces Reliefs couverts de neige C'était complètement magique Il n'y avait pas de nuages C'était absolument impressionnant On ne savait même plus On ne savait même plus A quelle altitude on était En fait c'était une question d'échelle On aurait pu être à 100 mètres Et on était au dessus De tout petits monticules On était à Je ne sais pas combien A 8000 mètres Et en fait on était au dessus De littéralement De montagnes couvertes de neige Et de reliefs importants En tout cas couverts de neige Mais c'était très beau à voir Et quand j'ai dit ça L'autre jour sur le Discord C'était une manière de vous dire Mais des fois Vous cheminez dans les énigmes Et il y a des trucs à regarder Et si on ne vous dit pas Regardez là Vous ne pensez même pas A y regarder Ça ne va pas plus loin Mais il n'y a pas de Groenland Dans les énigmes Je vous rassure On avait bien compris l'image Oui j'espère Mais c'est vrai que ça m'a laissé Je veux dire Quand on est confronté Comme je le suis aujourd'hui À des dizaines de personnes Qui sont en attente De mes réponses Et qui me questionnent En même temps On se demande Comment on fait Pour leur faire passer le message Quel ton Quel mot on emploie Pour être le plus convaincant possible Et cette image du Groenland M'est venue à un moment Où j'avais envie de dire Vous ne voyez pas Vous ne regardez pas Vous ne voyez pas le paysage Vous passez au-dessus Vous ne regardez pas Voilà Finalement elle a marqué Cette image Elle a vachement marqué On dirait Oui parce que ça veut dire Qu'on passe dessus Sans voir Et que c'est devant notre nez Qu'on ne voit pas Les énigmes Les énigmes D'une manière générale C'est 100% Ce que vous venez de dire C'est devant votre nez Vous ne le voyez pas J'ai envie de pleurer Quand vous dites ça Non Vous avez envie De les relire Mais ce n'est pas Faute de le faire Monsieur Baker Et on est beaucoup À les relire À les relire Non on ne piche pas Enfin moi en tout cas Je ne piche pas Mais quand vous essayez De comprendre Quand vous dites Prenons votre cas particulier Vous dites Je ne piche pas Ça veut dire Qu'à un moment donné Vous vous dites Qu'est-ce que je dois comprendre Exactement Et quand vous vous dites Quand vous vous dites ça Est-ce que vous êtes capable De vous déconnecter De vos convictions antérieures Est-ce que vous regardez D'un oeil neuf ? Malheureusement C'est ce qui me fait Encore plus peur Oui Parce que je ne cherche Pas du tout Je ne cherche pas du tout À décrypter Les énigmes Comme Beaucoup l'ont fait Donc mais Je ne sais pas Et c'est des heures Et des heures À regarder ces énigmes À essayer de piger Des choses nouvelles Justement Voilà c'est ça Mais je ne suis pas le seul À faire ça Ça fait six mois Qu'on essaye de regarder Les énigmes Sous un autre angle Mais Reprendre à zéro J'ai six mois D'antériorité Je suis d'accord Avant moi Il y a eu 28 ans et demi Peut-être que dans Quelques temps On aura réussi À redémarrer Je ne perds pas espoir Ok Bon une petite tape Dans le dos Samedi C'est vrai que ça nous ferait Du bien De nous faire avancer Un petit peu Pas avancer dans les énigmes Mais Qu'on pige un petit peu Le truc C'est vrai que Alors Qu'est-ce que vous Alors J'entends ça Je ne suis pas sourd Donc j'entends très bien Ce que vous venez de me dire Ça veut dire quoi en clair Qu'est-ce que je devrais dire D'après vous Par exemple Si tu pouvais Confirmer Qu'il y a bien Une méga astuce Ça peut déjà Ça peut déjà aider C'est un mot Qui ne veut rien dire Je pense Il y a un moyen De valider nos solutions Ça peut aider Les validations Des points de passage Peut-être Je suis prêt À m'engager Sur une réponse Sur la méga astuce Samedi Je suis d'accord Pour vous répondre Sur la méga astuce Samedi Je ne dis pas ça Pour vous faire venir Samedi Je dis ça Pour être honnête Avec ceux qui sont inscrits Non non Mais je vais être honnête Avec ceux qui attendent Et qui sont inscrits Qu'ils n'ont pas là aujourd'hui Mais Samedi Je vous répondrai Sur la méga astuce D'accord Ok ok Promis Merci Je vous répondrai Sur la méga astuce Je vous répondrai Sur le cahier des charges Ok Super Je vais vous enlever Je vais vous enlever Un certain nombre Je vais vous enlever Un certain nombre De doutes Et de troubles De la tête Parce que ça nous enquiquine tous Même moi Intéressant Ah bah tenez Oui c'est bien On va avoir des questions À vous poser Sur le cahier des charges Très bien Très bien Très bien J'aurai les réponses Ne vous inquiétez pas Sauf qu'on ne vous pose Aucune question Moi j'ai une autre question Bon Alors qui a une autre question ? Est-ce que Parmi tout ce que vous avez vu Il y a Il y a des chasseurs Qui vous paraissent Mieux engagés que d'autres Ou est-ce qu'on est vraiment Tous dans les choux Est-ce qu'il y en a Qui ont un balbutiement De compréhension D'après vous Ou est-ce que tout le monde Est à l'ouest ? Ah non non Tout le monde n'est pas à l'ouest Loin de là Non non Il y en a qui ont compris Beaucoup de choses Ah non On a quand même 29 ans de chasse Derrière nous C'est pas anodin On peut avoir des noms Pardon ? On peut avoir des noms Il se crôlait à vous Aïe 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 Il y en a pas un Qui vous a envoyé Un truc du lourd En message privé Qui vous a dit Ah tiens celui-là Il a quelque chose Mais je peux rien lui dire Ou ça Ça vous est jamais arrivé ? Vous notez pas ça ? Il m'envoie un message privé Et je me dis Je peux rien lui dire Tellement il est prêt C'est ça ? Ouais par exemple Ouais ouais par exemple Ça vous est jamais arrivé ça ? Non Bien fait Bien fait Où sont les mouchoirs S'il vous plaît ? Tu me cherches Tu me trouves Ouais Non non Ça ça m'est jamais arrivé Non mais je suis pas du tout Dans cet état d'esprit Moi je suis pas Je suis pas un mec tordu Je me dis aujourd'hui Il faut que j'aide Les participants A retrouver Une certaine confiance Dans le jeu Une certaine Joie Complètement spontanée A jouer Et pas arrêter De se poser des questions Sur Est-ce que Est-ce qu'il y a pas ceci ? Est-ce qu'il y a pas cela ? Les doutes Avec la procédure Et tout le truc On va faire le ménage Samedi Ok Voilà Eh bien écoutez Il est quand même déjà A 16h49 J'ai absolument Je n'ai pas respecté Ma parole par rapport à Fab Il va se retrouver encore Avec un vocal Impossible à gérer Je vous dis A samedi Michel ? Celui-là n'a pas été enregistré Michel ? Tant mieux Michel ? Oui Bonjour C'est Arsène Juste une Juste une dernière question Je sais que c'est pénible Vous ne pourriez jamais Invalider Ou valider une piste ? Non Ceux qui ont écrit Que j'ai invalidé leur piste Je sais que j'ai vu passer des messages C'est faux Il m'est arrivé Je dirais au maximum trois fois Et encore j'en suis même pas certain D'invalider non pas une piste Mais un déplacement Ce qui n'est pas du tout Du tout Du tout La même chose Merci Non mais Michel Vous ne pouvez pas dire ça Quand vous dites Qu'il n'y a pas d'appareil photo Ou attrait à la photo Il y en avait Qu'il y avait des pistes Par rapport à ça C'est un équipage Qui parle là ? C'est un équipage C'est un équipage C'est un équipage Alors peut-être que vous ne connaissiez pas cette piste Et du coup vous vous êtes fait piéger en quelque sorte là-dessus Même si ce n'était pas un piège Mais non non On ne parle pas du tout D'appareil photo Dans la Chouette d'Or Ça invalide la piste de Nieps Je dis Nieps J'ai parlé d'appareil photo J'ai parlé de Nieps Elle a dit que Nieps n'apparaissait pas dans les solutions Nieps n'est pas un élément qui apparaît dans les solutions J'assume totalement ma réponse Mais ça n'invalide pas forcément le lieu auquel tout ça se rattache Ni la notion à laquelle ça peut se rattacher Mais ça ne passe pas par Nieps Ok ok Ça invalide forcément une piste Je suis désolé d'insister là-dessus Je ne sais pas ce qu'on pense C'est plutôt maniaque Mon cher crypto maniaque Mon cher crypto maniaque Si on faisait aujourd'hui J'en suis incapable Mais si on faisait aujourd'hui l'état des lieux De toutes les pistes De tous les chercheurs Je peux encore en éliminer quelques-unes On n'est pas au bout Mais faites-le Non mais ce n'est pas mon rôle Moi je réponds La seule garantie que je puisse vous donner C'est que je réponds avec honnêteté Et spontanéité A toutes vos questions La spontanéité n'est altérée Que par certains temps de réflexion Où j'ai besoin de chercher les mots que je vais employer Pour ne pas provoquer un séisme derrière Mais en dehors de ça Je suis quelqu'un d'extrêmement Cache Réglo et honnête Donc quand on me parle de Niepce Je dis Niette C'est un jeu de mots Mais oui Mais bon Mais non Il n'y a pas de mal à ça Mais je l'assume totalement Et pour ceux Qui avaient basé leur recherche là-dessus J'en suis désolé pour eux Encore une fois Ma démarche n'a jamais été De décevoir ces gens-là Surtout que je n'ai même pas de notion Du nombre de chercheurs Qui étaient connectés sur cette piste Si j'ose dire Donc ce n'est pas mon propos Mon propos Primordial Avant tout C'est d'être honnête Donc à la limite C'est pas comme ça que je le vois Mais je serais tenté de dire A la limite J'invalide une piste Mais je m'en fous C'est pas mon propos Mon propos n'est pas d'invalider des pistes Mon propos Et d'être honnête avec les joueurs Mais ça serait une bonne façon De faire avancer la chasse Sans pour autant Te prendre la tête Avec des madis Comme l'a fait un peu Comme l'a fait Mathieu C'est-à-dire que Par exemple si tu nous dis Demain Dans les solutions Il n'y a pas les chemins de Compostelle Point Ben voilà Il n'y a pas de doute Il n'y a rien Et ça Ça peut faire avancer la chasse Et recadrer beaucoup de gens Il n'y a plus ça C'est faire avancer la chasse Et recadrer beaucoup de gens Mais la première des choses C'est de se convaincre Que tout ce qui a été dit Et écrit jusque là N'est pas parole d'évangile Merci pour Compostelle Ce n'est pas parole d'évangile On n'est pas Non c'est une boutade C'est pas un indice Ça veut dire Il ne faut pas Je veux arriver Je veux réussir A vous déconnecter De cette putain de base de données Qui nous empoisonne Parce qu'elle s'est créée Sur 29 ans Et que personne aujourd'hui Ne considère possible De se lancer dans cette chasse Sans passer par la base de données Il n'y a pas Il n'y a pas une personne Sur ce forum Qui ne soit pas allée voir ailleurs Et à partir de là Eh bien oui Moi je suis humain C'est humain C'est normal C'est inévitable Mais à partir du moment Où on fait ça A partir du moment Où on clique en disant Qu'est-ce qui dit l'autre Ça y est On est piégé On est contaminé Par les opinions Les certitudes Il y en a quelques-uns Qui ne sont pas allés voir Je ne suis pas le seul Moi je ne suis pas allé voir Ce qui se passe ailleurs Tant mieux Tant mieux Préservez-vous Il y a très peu Par exemple Je parlais du site d'Erin J'aime bien ce wiki chouette Parce que finalement Il raconte Il cite Il énumère Il n'y a pas Il n'y a pas de jugement personnel Il n'y a pas de jugement personnel On n'appuie pas Sur un bouton Ou sur l'autre Dès que vous sortez de là On vous dit Oui mais bon Max a dit Max ceci Ou bien Il est certain que Et à partir de là Vous êtes foutu Oui Et ma démarche Consiste aujourd'hui A vous aider A sortir de ça C'est le Ouais Je vais être un petit peu Un petit peu grandiloquent C'est la mission Que je me suis fixée J'aimerais bien Vous sortir De ce conditionnement Michel Bonjour C'est Isidore Ah bah Isidore De te battre T'es là toi Au fil de tes interventions C'est toujours ce qui Transparaît En tout cas c'est clair De ce côté là Ok Isidore Oui je voulais te dire Quand tu dis Qu'il faut sortir De ces dictates Etc Ça veut dire Que ces dictates Sont faux Dans ce que tu dis En fait Toi Isidore C'est un drôle de truc Je vais t'expliquer Quelque chose Est-ce que tu cuisines Isidore Oui bien sûr Est-ce que tu cuisines bien Je crois D'après ce qu'on dit Pas autant que H Mais je cuisine bien Est-ce qu'il t'arrive De temps en temps De louper un plat Oui 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 ça doit arriver Bien sûr On l'ose pas me le dire Mais ça doit arriver Alors tu vas me comprendre Tu vas me comprendre Oui Quand tu mets Tous les bons ingrédients Dans un plat T'as fait dans l'ordre T'as pré-cuit T'as cuit T'as fait tout ce qu'il faut Tout bien Tout bien Tout bien Et au moment de saler Tu mets trop de sel Ah oui Tu gâches tout Oui d'accord Tu daubes Tous les ingrédients C'est sûr Nous parlons des madis Voilà Donc c'est ça Pour toi le madis C'est le sel Je ne dis pas Que les madis Sont faux Pas faux Vrai Pas vrai Je suis dans l'incapacité De le dire Je te dis A partir du moment Où tu mets trop de sel Dans un plat Tous les ingrédients du plat Sont trop salés Sans exception Et bien Le madis A partir du moment Où tu balances des trucs Au milieu des madis Qui sont pas Comme ils devraient être Tu 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 doubes Tous les madis Mais pourquoi ? Il est impossible Aujourd'hui Voilà ma réponse Claire Net Et précise Il est impossible De prendre Les madis Et de dire Tous les madis Sont inconsidérés Et le tri Dans les madis Il est quasi Impossible à faire C'est vachement difficile J'ai donné Un petit peu Des éléments Mais ça reste Un truc C'est bon Meilleur que les derniers Oui D'une manière générale Oui Mais ça reste très difficile De faire le tri Parce qu'il faudrait savoir Exactement dans quel état d'esprit Il était à ce moment-là Quand il répond Etc Mais j'ai lu Je sais plus J'en ai vu passer un ce matin Je sais plus ce que c'était Quand il se lance dans une explication Quand il prend un exemple Du style C'est comme si je vous disais que Ah oui oui Il parlait de quoi ? De croisement De deux routes Il y en a un qui va faire un hold-up Tu dois connaître ça Je l'ai vu passer ce matin On vous apprend que quelqu'un va faire un hold-up Oui C'est celui pour un A780 Les conséquences du croisement Voilà Exactement Et bien vous savez ce que ça me fait Moi je me fais pipi dessus de rire Et c'est pas l'âge C'est le rire Je me fais pipi dessus de rire Quand je vois ça Mais ça me fait rigoler quoi Je me dis mais attends Qu'est-ce que tu veux retirer d'un truc pareil ? Oui il spécifie bien que c'est un exemple Qui n'a rien à voir avec la réalité Mais c'est pas un exemple Qui n'a rien à voir avec l'église Mais Isidore Mais Isidore ce n'est pas un exemple Ce n'est pas un exemple C'est une tentative d'assassinat Mais enfin ça veut rien dire quoi C'est quoi l'exemple ? Il n'y a pas d'exemple Ça ne veut rien dire C'est ce que j'appelle noyer le poisson C'est un truc complètement Mais c'est délirant d'écrire un truc pareil Il répond quand même à un mec Qui se pose des questions Et il lui dit Je vais vous donner un exemple Et le mec non seulement Il se posait des questions avant Mais il s'en pose encore plus après quoi Il a rajouté des centres à la spirale Non mais c'est pas possible Enfin mais je veux dire C'est de la folie Ça c'est un madi typique On peut s'en servir comme exemple C'est typique C'est un truc Il aurait mieux fait de ne pas répondre C'était bien mieux s'il ne répondait pas Je ne peux pas vous répondre Il aurait été beaucoup moins toxique Pour le joueur Que la réponse qu'il a faite On ne sait plus où chercher Enfin Le mec Il y a un croisement Il y en a un qui va vers une ville Il va faire un hold up Le truc c'est de trouver lequel Non mais attends De quoi tu me parles ? Je ne suis ni pour ni contre Bien au contraire Mais est-ce que la clarté Viendra à un troisième rendez-vous ? Le seul madi qui nous manque C'est Nous sommes au bord du gouffre Nous allons faire Et nous allons faire un grand pas en avant Voilà Non C'est une boutade bien entendu Non je rigole Mais enfin c'est du délire ces histoires Complets du délire C'est ça Je ne sais pas comment appeler ça d'ailleurs Je ne sais pas Mais ça vous démontre Ça vous démontre quand même Que quand vous posez une question A Max Valentin Sur un croisement Il vous parle d'un hold up Quand je vous dis que c'est un littéraire Je pense que je suis encore en dessous de la vérité Un très bon commercial Qui peut nous vendre un véhicule diesel Pour un véhicule écologique Sans doute Sans doute Il vendrait du sable à un saoudien Oui mais il y a de ça Il y a un peu de ça dans le personnage de Max Il y a un peu de ça Il y a le fait qu'il était là Je n'ai plus la date en tête Je l'ai regardé quand j'ai lu le truc Je n'ai plus la date exacte en tête Mais il devait être à un moment Où il était déjà lancé dans d'autres chasses C'était déjà un personnage Il se considérait déjà Comme le maître des chasses au trésor Il était déjà dans son rôle Donc quand vous avez envie D'une branche de rigolades Vous lisez quelques madits en fait Il y en a certains Franchement je me marre Mais je ris jaune D'une certaine manière L'énergie jaune Parce que je sais que derrière Je vais échanger avec vous Et qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire Mais c'est super dangereux Parce qu'imaginons qu'elle soit trouvée en 1995 Ou en 2000 Tout le monde aurait dit Mais Max vous avez menti Là vous nous avez mis dans le mur Il aurait dû arrêter sa carrière en fait S'il avait dit Autant déformer la réalité Ce qui donne de la couleur Oui mais ce qui donne de la couleur A une chasse au trésor Ce sont les personnages Ce sont les protagonistes Max est un personnage Très haut en couleur Il est très Quelque part Il est un petit peu caricatural Il a des caractéristiques étonnantes Et c'est pas le C'est pas le plus anodin de l'histoire Quand Champy disait que L'intérêt d'un maître du jeu Ça fait partie du jeu Qu'il embrouille le chasseur Finalement il a raison En tout cas dans le cas de Max Vous avez envie que je vous embrouille un peu plus ? Ah non non pas du tout Je parlais de Max Non Max il était pas Aujourd'hui vous me parlez d'un maître du jeu Parce qu'aujourd'hui pour vous ça fait sens Vous dites un maître du jeu Ça correspond à quelque chose Je voulais dire organisateur Mais j'avais pas le mot Non mais d'accord Mais je veux dire aujourd'hui Il y a des jeux qui existent Des jeux en ligne Des jeux de rôle Des jeux de tout ce que vous voulez Mais à l'époque ça n'existait pas Lui il s'est trouvé dans la peau d'un personnage Dont il n'aurait pas su dire à l'époque Comment il n'aurait pas su définir son personnage Si on lui avait demandé Parce que ça n'existait pas Il n'avait pas de comparaison Il a été le premier à le faire A se trouver avec un serveur Avec des gens connectés A qui il pouvait dire ce qu'il voulait Et les gens partaient dans tous les sens Et prenaient ses paroles Comme du bon pain C'était une première Est-ce que les synthèses du Figaro Magazine Sont concernées par Cette impression que vous avez Où Max a peut-être perdu ses chercheurs Ou a fait du littéraire on va dire Alors tout ce qui est passé dans les magazines Sans exception Était du garnissage de la part de Max Il a échangé de l'espace média Contre des indices supplémentaires Sachant que les synthèses du Figaro Magazine C'était une synthèse des Madis De quelques Madis importants On va dire C'était C'est lui Cette synthèse C'est Max qui l'a faite ? Ou le Figaro Magazine ? Figaro Magazine 11 numéros consécutifs Avec un bandeau en couverture Je les ai tous Un bandeau en couverture Une double page Ou je ne sais pas combien à l'intérieur C'était une manne Vous savez combien à payer Le Figaro Magazine Pour faire ça ? Non Le Figaro Magazine A l'époque A payé 100 000 francs Pour avoir le droit De mettre une double page Absolument En échange En échange J'ai touché ma part Je suis tout à fait honnête C'était un deal Moi j'ai touché ma part Sur les 100 000 francs Je pense que c'était On a dû faire Un moitié-moitié Avec Régis Souser Je ne me rappelle plus exactement Si ça devait être Une formation déterminante Je retrouverai sûrement ça Dans mes archives Le Figaro Magazine A l'époque A payé 100 000 francs C'était beaucoup d'argent Et en échange Il y avait 11 numéros consécutifs En période estivale Avec un bandeau de couverture Avec la chouette Avec tout ça Mais c'était une manne Pour Max Valentin Commerçant S Chasse au trésor Donc tout ce qu'il a fourni Au Figaro Magazine N'était pas orienté Le but n'était pas D'aider les joueurs Le but était De justifier Au Figaro Magazine Qu'il fallait qu'il fasse 11 numéros consécutifs Et les 100 000 euros Qui l'étaient réclamés Avec les énigmes dans l'ordre Je ne sais pas Je ne les ai pas regardés Je les ai Je pourrais vous répondre Je les ai les Figaro J'ai les numéros J'ai tout Oui moi aussi Et donc Quand le premier Numéro Ils ont dit Voilà Les 11 énigmes De la chouette d'or Dans l'ordre Point d'exclamation Ah bah alors C'est qu'elles sont dans l'ordre Je ne me rappelais plus que ça Moi je Bon ça ne m'a pas marqué Plus que ça Oui oui Bah voilà Donc elles sont dans l'ordre Si vous le dites Ça doit être vrai Donc Moi je pense Ce qui se m'intéresse C'est que le contenu En fait Vous dites que c'est du C'est du garnissage C'est du garnissage Je veux dire Il n'a rien révélé Il n'a rien révélé d'important Jamais dans aucun journal Je crois qu'à la limite Les choses les plus Pertinentes Qui les fournit C'est le Tour de France Je pense que ça C'est peut-être Ce qu'il y a de plus Intéressant à regarder Le reste C'est C'est de la redite C'est ressucé C'est une synthèse C'est tout ce que vous voudrez Mais il n'y a rien de neuf Nous sommes dans une conférence Pré-conférence Je vous signale Vous êtes en train De me confesser Quittez Partez Je vous l'avais dit tout à l'heure Encore une demi-heure Et c'est fini On saura tout Non vous ne savez rien du tout De ce que je vais vous dire samedi Bon allez Je vous fais la bise à tous Je vous laisse Et je vous en dirai Bien davantage samedi Une petite dernière Non je plaisante Arsène vient de me la faire celle-là Je sais je sais Pour enregistrer La conférence de samedi Je vais demander à Je vais demander à Théo Qui gère les bottes Etc De s'assurer que tout va être bien fait Mais je pense qu'entre Adrien Luridan Et quelques autres A mon avis la conférence Ne passera pas à travers Ok La clarté viendra De cet habile rendez-vous de samedi Voilà Absolument J'ai une petite demande Ce n'est pas une question Juste avant que vous partiez C'est SFK Voilà J'attends avec impatience La cinquième édition Sous le sous-vot du projet Est-ce que Je voudrais me permettre De vous demander Une petite griffe Pour mon exemplaire Vous l'aurez Confirmé-la moi Par e-mail De sorte qu'on puisse Le mentionner Dans le Dans le bon de commande Comme ça On ne l'oublie pas Ok Je vous en dirai Par MP Avec le numéro de bon de commande Voilà Je vous en dirai plus samedi Sur le bouquin Parce que Parce que c'est un sujet Qui est très chaud Et très d'actualité Vous n'avez pas été déçu Une petite griffe Si vous voulez une dédicace Pour ceux qui ont commandé le livre Envoyez-moi un message Sur les éditions Et en précisant Le numéro de la commande Et on le porte On met une mention Sur le bon de commande Comme ça Au moment où les livres Seront prêts Je sais que je dois Vous les dédicacer Avant qu'ils soient emballés Super cool On était censé recevoir Une confirmation De notre commande Par e-mail Je suis désolé De vous poser cette question Mais parce que moi Je n'ai rien reçu J'ai été débité Mais je n'ai pas reçu De confirmation Si vous êtes débité C'est que la commande Est enregistrée Il n'y a aucun doute Normalement Le mail est envoyé A l'adresse e-mail Que vous avez porté Dans le bon de commande Si vous avez fait Une erreur de syntaxe Il se peut que ce ne soit pas arrivé Ok ça marche C'est pas grave Merci Non non Attendez Attendez Je n'ai pas fini Si vous avez un doute Vous envoyez un message Mail aux éditions Avec le numéro de la commande Et on le vérifie immédiatement Mais du coup Je ne l'ai pas Puisque je n'ai pas reçu La confirmation Vous n'avez pas Le numéro de la commande Alors vous envoyez Un mail avec votre nom Et à ce moment là On le vérifie Merci Merci beaucoup Michel dans les mille bouteilles Il y a du rhum ou pas ? Les mille bouteilles Normalement C'était les vins Et spiritueux Mais encore une fois C'était une option Qui avait été prise Il y a 29 ans Par le patron Le président De l'époque Des caves particulières De France Donc une structure Qui a disparu Qui a été remplacée Par une autre Et les dirigeants actuels M'ont répondu Que ça ne leur paraissait pas possible A l'origine Oui il était prévu Les vins et les spiritueux Les spiritueux Je vais m'en occuper Je suis plus à l'aise Parce que les spiritueux On n'a pas de problème De garde Les vins C'est plus difficile Mais écoutez Moi je suis quelqu'un De pugnace Vous avez pu vous apercevoir J'ai mis 13 ans Pour avoir les solutions D'ici à ce que vous trouviez La chouette J'arriverais bien A nous trouver un peu de binard Parce que je posais la question Parce que pour les pirates C'est souvent du rhum Vous nous aviez parlé Des pirates Bah oui du rhum Ou le cognac Pas mal Ah oui Le rhum C'est pas bien Métropole Mais le cognac Ouais Mais le rhum C'est pas forcément Une mauvaise idée C'est Ça me donne même des idées Je vais m'occuper De tout ça Parfait Merci Bon allez A samedi Bonne soirée Michel Merci Bonne soirée Au revoir Au revoir